Alors, je vais parler au nom du comité des entrepreneurs, les PCL aussi, aussi partie du conseil de direction de Canberra, on le sait de réunir tous les entrepreneurs généraux, s'assurer que les gros joueurs fassent partie du comité. On a commencé avec NNN et CAN qui sont intéressés à se joindre au groupe. On veut prendre de l'expansion et d'avoir aussi des entrepreneurs du Québec impliqués dans le comité. Je crois qu'il y a quelqu'un de Brocolini ici, venez me voir, SNC, bien sûr, on aimerait vous parler. Alors, du point de vue des entrepreneurs généraux, il y a plusieurs enjeux communs. Un de ces défis que nous faisons face, c'est que nous nous tournons vers les sous-entrepreneurs pour remonter des modèles, on fait ça avec des documents qu'on a développés à l'interne et ça serait mieux, bien sûr, pour l'industrie si ce genre de document était normalisé à travers le secteur, à travers l'industrie. Alors, c'est ce qui est un ressort de réunions que nous avons eues. Nous voulons normaliser un peu, c'est ce que l'on demande. Et nous avons aussi besoin d'un comité des sous-accord de métier pour équilibrer le tout. Et c'est raisonnable et c'est efficace au niveau coût pour eux. L'objectif de BIM, bien sûr, est de faire les choses de façon la plus efficace que possible. On veut offrir le plus de valeur possible à nos propriétaires quand on construit l'édifice. Et pour le faire, on veut le meilleur prix possible des différents corps de métier. Alors, on veut établir au niveau détaillé les procédures et non pas travailler à l'envers et à rebours. C'est à peu près l'essentiel de ce sous-comité va traiter. Et c'est aussi une question d'être porte-parole, travailler avec le comité d'éducation, s'assurer que les étudiants qui graduent au Canada, qui savent comment le processus va être utilisé dans l'industrie pour qu'ils aient les outils, les aptitudes, les connaissances pour se joindre à l'industrie à différents niveaux. Il y a aussi un besoin d'intégrer BIM avec les estimés. On voit beaucoup de cela dans le travail que l'on fait. Je pense que vous avez aussi vu ce besoin. On veut avoir des modèles pour contrôler les coûts, pour contrôler ce qui se passe sur le terrain. Et il y a beaucoup de recherches de développement, beaucoup de logiciels aussi qui existent. Et le comité que l'on veut former va examiner tous ces logiciels pour essayer de produire des lignes directives et des rapports d'évaluation pour les contracteurs généraux ou généraux. Alors, il y a beaucoup de tendances avec ces contracteurs. Il y a différentes sortes de contracteurs. Les IPD, l'approche de livraison de produits intégrés. Il y a différentes approches qui sont utilisées au Canada. Il faut les passer en revue, peut-être développer un centre de ressources pour que les gens puissent savoir où se tourner pour utiliser ces différents contrats et les implanter. Aussi éduquer les gens sur comment ces contrats fonctionnent et comment spécifier ces contrats. C'est un centre de ressources. On fait ça avec le CCA. On voulait travailler avec eux de façon la plus proche possible pour qu'on soit à la même page et qu'on ait les mêmes objectifs. Les autres choses dont on a parlé à cette réunion, c'est le concept d'utiliser les tags, les étiquettes infrarouges pour faire le suivi des matériaux, etc. Enfin, différentes idées qu'on a émises. Et la première chose que nous allons faire en 2013, c'est de développer une évaluation des besoins, développer des objectifs spécifiques pour que ce comité soit efficace. Et ça, ça serait pour cette année et on développerait ça l'année prochaine. Alors, on veut garder cela organisé. Sous-titrage Société Radio-Canada